Bonjour, on est dimanche le 26 avril 2020, puis aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je trouve super important pour nos poulettes. Moi, ça a été ma première été l'année passée, et puis j'ai eu un gros regret, l'emplacement de mon pouloirier et de l'enclos, qui sont ensemble évidemment, plein soleil. Donc, j'ai dû improviser durant les grosses chaleurs, quand j'allais travailler. Quand je suis là, ils sont lous et ils peuvent trouver de l'ombre, mais sinon, il faut vraiment prévoir des coins d'ombre pour votre enclos et tout ça. Donc, c'est ça que je voulais vous parler. On parle beaucoup pour l'hiver. On s'inquiète pour l'hiver, mais l'été, c'est super important. L'eau, on se dit une chaudière d'eau froide, ouais, mais elle ne reste pas froide longtemps, votre chaudière, là. Il faut la changer souvent. On peut mettre de la glace dedans aussi, des glaçons, on pourrait faire ça. Sinon, moi, j'ai vu sur le site de Poulainville, moi, j'ai vu ça. C'est igloo, comme les thermoses, là. Fait que dans le fond, ça garde votre eau froide tout le temps, puis il y a des pipettes, puis l'eau est fraîche tout le temps. On peut en mettre une bonne quantité, puis tout ça. Fait que moi, je vous suggère vivement de vous procurer quelque chose comme ça, OK? Moi, c'est ce que je vais faire, parce que j'ai eu vraiment un regret l'année passée pour l'eau. Ça, c'est une inquiétude. Ça vient chaud. Quand on fait des 30 quelques, là, poche de 40, ou peu importe, si l'eau vient chaude, c'est pas rafraîchissant pour eux autres. Puis, ça assure aussi que l'eau soit propre tout le temps. Donc, prévoyez de l'ombre pour vos poules, OK? De la fraîcheur. Un autre point que je vais vous apporter, que j'ai eu un regret, que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, là, mais je trouve que c'est important, ça aussi. Dans le fond de l'enclos, elles n'avaient pas accès à la terre directement, parce que j'avais mis du grillage en grandeur pour les prédateurs. Je rectifie le tir cette année. L'automne passé, j'ai tout coupé ça, j'ai sorti ça, puis je vais protéger l'extérieur. Donc, elles vont pouvoir gratter à l'intérieur de l'enclos, chercher de la fraîcheur dans le sol, dans la terre. Donc, ça, je vous suggère vivement de prévoir ça. Je trouve que, puis, elles marchent sur le grillage, c'est pas confortable, c'est pas le fun. Même pour le nettoyage, moi, j'ai pas vraiment aimé ça. Donc, c'était mes suggestions que je voulais vous faire de prévoir pour l'été. Donc, de l'ombre, ça peut être aussi, comme moi, qu'est-ce que je vais faire? J'avais mis un plastique, je vais vous montrer, je l'avais déjà monté d'une précédente vidéo. Je mets mes doigts devant la caméra, ça va pas bien. Ce plastique-là, je vais peut-être m'arranger pour faire un genre d'auvent. Je vais mettre une structure de bois, ça va être ça. Ou, ça peut être votre jardin, en peau, que vous mettez les peaux devant, que ça fait de l'ombrage, comme des plantes tomates, qui peuvent être assez hauts. Ça peut être des arbustes que vous allez planter alentour, côté sud, parce que moi, c'est vraiment ça. L'hiver, c'est correct. L'hiver, c'est parfait. Vous pourriez mettre ça, là, plein soleil l'été, mais prévoir de l'ombre devant, comme, je sais pas, des feuillus. Puis, quand il arrive l'hiver, bien, les arbres perdent leurs feuilles, puis que là, ils vont avoir du soleil, puis que ça va être correct pour eux autres. Ça fait que c'est juste de bien prévoir le positionnement de l'enclos petit poulailler, puis de s'assurer d'avoir de l'ombre pour l'été. Parce qu'ils viennent qui ont chaud, vous allez observer, elles vont haleter, elles vont avoir le bec ouvert, et elles vont se gonfler. Bien, pas gonfler, mais elles vont ouvrir leurs ailes pour évacuer de la chaleur. Enquête sur le sujet. J'avais fait une très courte vidéo l'année passée, pour le fun, là. Moi, j'avais même pas parti ma chaîne YouTube dans ce temps-là, mais j'avais pris un gros bac, j'avais rempli ça d'eau, puis j'avais fait des tests avec un bac à vaisselle, là, mais baignez les poules. Dans les grosses, grosses chaleurs, on prend la poule, puis moi, là, j'essaie d'ouvrir les ailes, là. Pas sur la vidéo que vous allez, si vous allez voir, je le faisais pas dans celle-là, mais à terre. J'ouvre, puis je mets de l'eau en dessous, de l'eau fraîche, pour pas que ce soit trop froid non plus, là. Il faut que ça soit rafraîchissant, mais il ne faut pas qu'il y ait un choc de température. Vous allez observer d'autres choses. La crête, la poule, va, quand elle est déshydratée ou que c'est trop chaud, elle va être moins rouge, vif. Quand vous allez la tempérer avec l'eau, vous allez voir le changement de couleur, là. Elle va revenir plus rouge, ça va être, puis c'est ça. Ça fait que c'est important de la rafraîchir, prévoir aussi. Il y a beaucoup de monde, là, qui ont une porte automatique pour, dans le poulailler, pour fermer ça. Moi, j'ai isolé mon poulailler, puis l'année passée, je me disais, ah, ils vont regarder la fraîcheur, mais il est tellement petit que, des fois, je veillais très tard, jusqu'à minuit, puis là, j'allais fermer la porte, puis là, j'étais à côté d'eux autres, là. Je veillais, mon gazebo est juste à côté, vraiment proche. Donc, il n'y avait pas de danger pour les prédateurs. Mais cette année, je vais prévoir le coup, puis je vais rectifier le tir, c'est-à-dire, je vais faire un grillage, là, que je vais mettre à la place de la grande porte. Je vais l'ouvrir, je vais la laisser ouverte. Je vais mettre un grand grillage pour qu'il y ait de l'air, parce que l'autre porte, où elle rentre et elle sort du poulailler pour aller dans l'enclos, c'est tout le temps ouvert. L'année passée, bien, je ne me rappelle pas à quel moment, là, j'avais cessé ça, parce qu'au début, que j'ai eu mes poules, j'avais le temps de la fermer. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça ne donne rien. Tu sais, c'est à même l'enclos, c'est sécuritaire, fait que j'avais arrêté de faire ça. Et puis, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas assez d'air. Tu sais, comme ils ont chaud, là, c'est chaud, c'est tout petit, ils dégagent de la chaleur, bien, en tout cas, moi, mon poulailler est petit. Il y a des petits, il y a des grands poulaillers. Juste prévoir qu'il y ait de la fraîcheur, des fenêtres avec un grillage, puis qu'on peut mettre, je ne sais pas moi, un plastique glace qu'on enlève ou qu'on remet. Moi, qu'est-ce que je vais probablement faire? Je vais mettre un grillage, puis je vais mettre un genre de petit au vent, de quoi, pour que si jamais il pleut. Juste m'assurer qu'elle soit confortable, qu'elle soit sous amandaire, là, parce que quand c'est des 30 quarts, des fois, le soir, c'est très chaud, là. Quand on a des soirées humides, bien, eux autres, là, l'humidité, en plus, ils ont de la misère avec ça, fait que pour les aider. C'est ça que je voulais vous parler. Donc, prévoir de l'eau fraîche à longueur de journée, de soirée, quand c'est les grosses chaleurs. Prévoir de l'ombre. Puis, dans votre poulailler, la nuit, vous assurer que c'est assez confortable pour eux autres le plus possible. Je ne vous dis pas d'aller mettre la climatité, là, mais d'essayer de les aider du mieux possible. Prévoir ça. On prévoit pour l'hiver, mais on ne pense pas à l'été. Puis, moi, j'ai vu qu'ils ont beaucoup souffert de ça. Les poules ont plus de facilité à s'acclimater à l'hiver qu'aux grandes chaleurs. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Profitez de la belle température. Puis, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à mettre un pouce et puis à commenter. Donc, bonne journée, tout le monde. Prenez soin de vous. Bye, bye.